Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut public belge. Dans cette série, nous visons à préciser les rapports entre le sport et l'Évangile au travers de cinq R. Aujourd'hui, le ressourcement. Nous, êtres humains créés en image de Dieu, possédons une âme et un corps. Cela arrive à des croyants de négliger le corps au nom d'une certaine spiritualité mal placée. Et ce n'est pas parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit que nous pouvons négliger d'en prendre soin. Le livre des Proverbes nous permet de comprendre la sagesse de vivre en adéquation avec la création. Il est normal de nous nourrir, de nous reposer, de respecter une certaine hygiène de vie. Dans cette perspective, le sport peut être précieux. Écoutez ce passage de 1 Timothée 4. « Rejette les contes profanes de vieilles femmes, exerce-toi plutôt à la piété. » En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. L'apôtre Paul exhorte Timothée à repousser la fausse doctrine. Dans le verset précédent, il l'a déjà exhorté à embrasser la bonne doctrine. Et il poursuit en parlant de ce à quoi la bonne doctrine donne normalement lieu, à savoir la piété. Paul reconnaît ici dans 1 Timothée 4 que l'exercice corporel, lorsqu'on le prend au sérieux, implique la discipline, la rigueur, l'entraînement. Faire du footing le soir, cela implique transpirer. Faire partie d'une équipe de rugby, cela implique de l'effort. Jouer au hockey, cela implique de la coordination, de la discipline, de l'entraînement. Maintenant, propos mineurs ici chez Paul. Un peu de sport ne fait pas de mal, y compris dans le contexte aux serviteurs de la parole. Au contraire, c'est utile. Cela peut faire partie d'une hygiène de vie qui est normale, voire utile, bénéfique. Propos majeurs maintenant. Ce genre de discipline, le genre de rigueur nécessaire pour réussir sa vie dans des domaines séculiers, le genre d'entraînement dont font preuve les athlètes de haut niveau, cela transposé au domaine spirituel revêt une valeur à tous égards et à tout jamais, y compris pour ce qui est de la vie à venir, y compris dans le contexte pour ce qui est de notre influence au plan éternel si nous sommes docteurs de la parole. Le salut des uns et des autres est en jeu. Relevons le verset 16 un peu plus loin. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Maisie de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. Le sport est utile pour le ressourcement, mais l'évangile et la piété qui l'entraînent se trouvent dans une autre ligue.